... Bien, nous reprenons, avec cette fois la partie séminaire, et il me semblait important, dans cette réflexion sur les bibliothèques, qui prend, comme vous l'avez vu, un tour un peu particulier, d'évoquer une figure, la figure de quelqu'un qui a énormément réfléchi à cette question de la tradition, de la transmission des œuvres du patrimoine, et qu'on connaît surtout comme la transmission des œuvres du patrimoine, des œuvres d'art plastique. Et c'est évidemment André Malraux, dont on connaît l'action qu'il a eue en tant que ministre de la Culture sur ce sujet, mais aussi, et c'est cela peut-être qui nous intéresse davantage, mais nous en saurons davantage tout à l'heure, dans sa réflexion sur le musée imaginaire. Et la question qui, d'emblée, me venait à l'esprit, c'est de savoir s'il y a un musée imaginaire chez André Malraux, y a-t-il également une bibliothèque imaginaire ? Est-ce que ce musée imaginaire comporte aussi, ou comporterait des œuvres des œuvres de littérature ? Alors, à qui poser la question ? Malraux n'était plus là, malheureusement, mais il y a le grand malrussien, le grand malrussien parmi tous que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui, qui est Jean-Louis Janel. Jean-Louis Janel, qu'on présente à peine, qui est professeur de littérature française à Sorbonne Université et qui est l'un des meilleurs spécialistes de la littérature française du XXe siècle et qui s'est fait connaître par de nombreux travaux, nombreux livres. Je vais en citer deux seulement. Ce livre, il y en a beaucoup d'autres. Il y aurait ce livre qui était paru chez Gallimard dans la Bibliothèque des idées, Écrire ses mémoires au XXe siècle, déclin et renouveau. Jean-Louis Janel est celui qui a, je ne dirais même pas ressuscité, mais donné un statut peut-être dans les études littéraires à la question des mémoires. des mémoires et donc d'où la place que Malraux occupe dans sa réflexion ou de Gaulle ou d'autres écrivains. Et puis, Jean-Louis Janel travaille aussi sur le cinéma et sur les scénarios de films, en particulier les scénarios réalisés ou non à partir de romans de Malraux. En particulier, est paru au seuil dans la collection poétique « Le livre Filmes sans images une histoire des scénarios non réalisés de la condition humaine. » Tout à l'heure, je vous parlais de la bibliothèque du degré zéro des étoiles nouvelles. Il y aura un peu la bibliothèque des scénarios non réalisés, le degré zéro des films, en quelque sorte. Donc, il faut s'intéresser toujours, lorsqu'on regarde mes bibliothèques, c'est un refrain sur lequel je reviendrai plus tard lorsque nous verrons de plus près la question concrète de la bibliothèque, à ce qui est en dehors de la bibliothèque. Toute bibliothèque définie en quelque sorte un en dehors et il faut réfléchir à cet en dehors pour mieux comprendre ce qu'est la bibliothèque en elle-même. Et puis, Jean-Louis Genel a aussi une œuvre d'éditeur scientifique et critique. Il a édité avec Henri Godard les fragments d'un roman sur la résistance Non, de Malraux. C'était chez Gallimard en 2013. Et puis, il est aussi le directeur ou le co-directeur de l'édition des mémoires de Simone de Beauvoir, encore des mémoires, chez Gallimard dans la bibliothèque de la Pléiade. Donc, vous voyez, une œuvre riche et abondante et qui destinait en quelque sorte Jean-Louis Genel à venir répondre à la question que je voulais lui poser et à laquelle il essaie de répondre par, voilà, un titre qui n'a pas changé, je crois, André Malraux ou l'impossible bibliothèque imaginaire. Merci beaucoup, William. Alors, effectivement, il y avait beaucoup de raisons qui semblaient justifier l'existence chez Malraux de cette formule bibliothèque imaginaire qui serait le pendant quasi nécessaire de la célèbre locution musée imaginaire dont la première formulation remonte à ses taux. Elle remonte à un discours prononcé le 4 novembre 1946 sur les fronts baptismaux de l'UNESCO, conférence qui s'intitulait « L'homme et la culture artistique ». En 1937, dans une série de quatre articles qui étaient parus dans une revue, Verbe, où il exposait le premier état de sa pensée, l'écrivain n'envisageait alors qu'une psychologie de l'art, autrement dit une analyse du processus de création. À ce stade, Malraux entendait surtout montrer que la matière de l'artiste n'est jamais la vie elle-même mais toujours une autre œuvre d'art. Il n'en va plus de même lorsqu'il livre dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne en 1946 les prémices du musée imaginaire qu'il va publier l'année suivante en 1947 et dont voici l'axiome « Dès que le problème de l'art se pose, nous découvrons que pour nous la peinture c'est essentiellement le musée ». Le phénomène est en partie accidentel puisque le musée n'est qu'une invention récente et qui plus est européenne et néanmoins déterminant puisqu'en dépit du titre d'ensemble du premier cycle ce sera bien la psychologie de l'art c'est bien à une réflexion médiologique que Malraux se livre en faisant apparaître les sous-bassements matériels c'est-à-dire à la fois techniques et institutionnels de notre rapport à l'art et à ses yeux notre rapport aux œuvres est devenu totalement indissociable du cadre à travers lequel nous accédons à ses œuvres. Or le propre du musée c'est de reposer sur la rareté il est composé de pièces uniques il apparaît comme l'esquisse plus ou moins réduite d'un tout idéal qui est projeté par les différents échantillons qui sont réunis autrement dit il appelle d'une façon impérieuse tout ce qui lui manque si bien déclare l'orateur donc en 1946 je fais toujours référence au même discours que commence donc si bien que dit-il commence à s'établir dans notre esprit quelque chose qui va succéder au musée que j'appellerai le musée imaginaire c'est la première fois qu'il emploie la formule alors Malraux on le sait n'a jamais été avare en concept en néologisme on peut penser au farfelu c'est lui qui a fait de ce terme une sorte de catégorie littéraire ou esthétique les anti-mémoires en 67 et puis l'idée qui est un peu moins connue la notion un peu moins connue d'aléatoire qui est très intéressante j'en parlerai peut-être un tout petit peu à la fin aucune de ces notions n'a toutefois eu la fortune critique de ce musée imaginaire qui est souvent employé de nos jours indépendamment du sens que lui conférait à l'époque l'essayiste parfois même aux limites du contresens d'ailleurs comme lorsqu'un complément du nom en particulier est donné à cette formule on parle par exemple on a parlé du musée imaginaire de Diderot de Balzac de Proust de Michel Buthor tout cela donné lieu à des publications ce n'est pas tout à fait conforme au sens que Malraux voulait lui donner alors cette formule bibliothèque imaginaire elle semblait d'autant plus attendue que cette institution suscite spontanément le romanesque on peut distinguer trois variantes principales il y aurait une première qui est érudite comme chez Huismans dans A rebours et puis Bouvard et Pécuchet de Flaubert serait la parodie la plus féroce de cette espèce d'ambition érudite la deuxième variante elle serait spéculaire c'est la bibliothèque de Babel de Bores qui en est le cas le plus exemplaire et la troisième elle serait policière comme dans le nom de la rose d'Echo la voix de Baudelaire le poème de Baudelaire la voix débute par ses vers mon berceau s'adossait à la bibliothèque Babel sombre ou roman science fabliaux tout la cendre latine et la poussière grecque se mêlait ces premiers vers illustrent parfaitement le fait qu'en littérature toute référence à la bibliothèque tend à l'allégorie intime ou illimité cet espace fait de livres collectés est toujours envisagé comme la configuration la configuration d'une certaine conception du savoir or contrairement à ce que l'on pourrait croire l'allégorie est une source très féconde d'imaginaire le roman de la bibliothèque est l'une des voies privilégiées de ce que Michel Murat a nommé le romanesque des lettres dans un essai qui est paru il y a deux ans trois ans maintenant en 2017 du seul fait d'excéder les ressources sans ressources narratives et herménotiques les limites de ces rayonnages la bibliothèque s'avère a priori comme une source d'imaginaire s'avère être une source d'imaginaire qui est plus féconde semble-t-il que le musée Malraux d'ailleurs lui-même a multiplié les parallèles il les a parfois simplement suggérés à d'autres moments clairement affirmés et il a montré cette convergence qui existe entre le musée et la bibliothèque à plusieurs moments de leur histoire de fait les deux institutions sont unies par une histoire conjointe qui est dépositaire ils sont dépositaires l'un et l'autre l'une et l'autre les deux institutions du patrimoine on peut penser à la naissance leur naissance mythique dans le cadre du muséion d'Alexandrie à la fois sanctuaire des muses et lieu de vie des savants qui disposaient de la plus vaste bibliothèque jamais réunie dans l'antiquité ou encore au contexte révolutionnaire dans lequel furent créés le muséum central des arts en novembre 1793 dans la grande galerie du Louvre et puis l'ancienne bibliothèque du roi qui est devenue bibliothèque nationale en 1792 et dirigée par Chanfort au début par la suite il a été d'ailleurs question de les réunir toutes les deux au Louvre précisément d'abord en 1801 à l'occasion de l'arrêté au Louvre c'est un projet qui a été renouvelé en 1848 conformément au plan de l'architecte Louis Visconti puis en 1852 juste après l'accession de Napoléon III au pouvoir mais enterré par ce dernier qui a privilégié la légitimation du nouveau pouvoir impérial au détriment de cette espèce de vaste c'est la formule de Victor Hugo vaste empire métropolitain de l'intelligence que Victor Hugo a décrit et a appelé de ses voeux dans un discours très beau discours à l'Assemblée Constituante en faveur de l'achèvement du Louvre en février 1849 ça n'a donc pas eu lieu en tout cas cet achèvement qui aurait vu la réunion du musée de la bibliothèque n'a pas eu lieu alors il y aurait beaucoup à dire de ce grand projet manqué évoqué par Hugo ici derrière moi qui aurait réuni le musée de la bibliothèque ça a d'ailleurs été longtemps le cas en Angleterre où le British Museum et la British Library coexistaient initialement dans le quartier de Bloomsbury puis dans Tottenham dans le quartier de Tottenham Court jusqu'en 1997 où ils ont été séparés c'est le cas aussi dans bien des musées bibliothèques c'est la formule qui est employée ont été construits en France au 19ème siècle essentiellement c'est le cas à Rouen à Grenoble ou encore à Toulon par exemple plus récemment ça a été le cas mais de manière totalement renouvelée lors de la construction du centre Beaubourg en 1977 c'est l'année de l'ouverture où se trouve donc logée la BPI une telle convergence elle trouve son répondant dans l'oeuvre critique de Malraux elle-même puisque son essai posthume l'homme précaire et la littérature dont je vais parler ici en octobre 76 Malraux venait juste de réaliser une refonte d'une première version de cet essai l'homme précaire soumise à Gallimard en juin juste quelques mois avant de mourir au mois de novembre donc c'est un essai qui a été publié juste après sa mort cet essai il apparaît comme la transposition dans le domaine de la littérature des lettres des cadres théoriques qui avaient été établis une première fois dans les voies du silence c'est le premier cycle puis réaménagés dans la métamorphose des dieux deuxième cycle dont le premier volume avait été publié très tôt en 57 et les deux secondes beaucoup plus tard juste avant la mort et l'ensemble la métamorphose des dieux publiée en entier juste avant la mort de Malraux à Pierre Lefranc qui est cité par Sophie de Villemorin Malraux avait déclaré d'ailleurs fin septembre 1976 je fais le musée imaginaire pour la littérature donc il le concevait un peu comme ça étrangement toutefois la formule bibliothèque imaginaire ne se trouve pas sous la plume de l'écrivain elle n'existe pas il y a bien la notion de métamorphose de vérité d'irréel de présence de secte toutes ces notions qui ont été forgées au long des deux grands cycles les voies du silence et la métamorphose des dieux se retrouvent dans le petit texte dans cet essai de 1977 alors comment expliquer que le musée imaginaire n'ait pas trouvé son équivalent du côté de la bibliothèque alors même que Malraux a lui-même multiplié les parallèles entre les deux institutions l'absence de cette locution elle paraît d'autant plus incongrue que bibliothèque imaginaire on le trouve est employé et il s'est trouvé étrangement matérialisé dans le prière d'un serré qui a été rédigé par Jean Grosjean juste après la disparition de l'écrivain pour l'éditeur pour Gallimard et Jean Grosjean était un peu le légataire alors pas réel concret mais plus ou moins spirituel enfin il l'était à l'époque au tout début mais il a ensuite passé la main mais il l'était spirituellement en tout cas de Malraux ce passage que je vous ai montré très beau et très souvent cité André Malraux a toujours été fasciné par la métamorphose des dieux il nous a rendu conscients de leurs étonnants changements de visage depuis leur naissance préhistorique jusqu'à leurs masques actuels mais n'attendions-nous pas de lui à la longue les métamorphoses de la littérature car en ce domaine s'il est un connaisseur il est aussi créateur et si la bibliothèque imaginaire est moins étendue et peut-être moins énigmatique que le musée elle le concerne elle concerne davantage tout l'homme pour sa part Malraux ne va jamais dans l'homme précaire plus loin que cette formule ce musée cette bibliothèque réelle ou imaginaire sont comme le monde de Dieu valorisé en face du siècle c'est le seul passage où on trouve un équivalent de bibliothèque imaginaire le balancement il est donc omniprésent dans le texte et le transfert il est esquissé ici dans cette citation mais sans jamais aboutir à la locution que Jean Grosjean chargé de présenter donc l'œuvre ultime de cet essayiste qui était connu pour la complexité de ses formules sans donc que cette locution à laquelle il a tout naturellement déduit qu'il a tout naturellement déduit de sa lecture du manuscrit ne s'y trouve or si l'écrivain parle longuement du musée imaginaire de la littérature il emploie très souvent cette expression musée imaginaire de la littérature ou également de la bibliothèque intérieure ou de la bibliothèque de la pléiade ou même des classiques de poche ou tout simplement de la bibliothèque sans majuscule jamais donc on ne rencontre bibliothèque imaginaire et peut-être cela tient-il à ce que la rencontre de la bibliothèque à la fois comme chême de pensée et comme institution lui a ouvert une autre voie à ce moment-là de sa lecture de l'homme précaire Grosjean a retenu que la bibliothèque imaginaire est moins étendue restriction sur laquelle je vais à mon tour revenir mais en réalité le propos de Malraux se voulait plus critique initialement bien que conscient qu'il existe un imaginaire de la bibliothèque l'essayiste a volontairement écarté cette notion de bibliothèque imaginaire parce que celle-ci ne constitue pas le pendant exact du musée imaginaire confronté à la bibliothèque c'est la notion même d'imaginaire qui a évolué aux yeux de l'écrivain et qui l'a conduit à redéployer sa pensée c'est ce que je vais essayer de montrer ici alors pour commencer je voudrais rappeler que le parcours on le sait tous politique de Malraux lui a valu d'âpres critiques en octobre 48 Esprit parlait dans son numéro 149 du cas Malraux c'était un euphémisme de la part de l'une des revues les moins sectaires à l'époque pour désigner le scandale intellectuel provoqué par le ralliement de l'écrivain au général de Gaulle son abandon du roman au profit du militantisme politique et de ses écrits sur l'art ont heurté également tout comme son ralliement politique tous ceux qui avaient accompagné pendant toutes les années 30 cette espèce de mélange d'une narration haletante d'aphorisme sur le sens de l'existence et de pathos révolutionnaires qui sont le propre des conquérants de la condition humaine ou de l'espoir dans Mise honnête en 1957 Roger Hicor s'était indigné que Malraux n'écrivit point ce roman sur la résistance furtivement annoncé à la libération et que tout le monde attendait de lui pourquoi ce silence dit-il sur nos tortures nous français bien sûr pourquoi cette rupture inattendue dans une chaîne qui semblait se prolonger d'elle-même Malraux avait dirigé la brigade d'Alsace-Lorraine aussi ses contemporains attendaient-ils mais donc en vain qu'après la Chine l'Allemagne l'Espagne la France fit à son tour la matière d'un nouveau roman car la fiction se confond à ce point avec le roman à l'époque à cette époque peut-être encore pour nous je ne sais pas donc la fiction se confond à ce point avec le roman que l'abandon de ce genre par Malraux après la guerre est apparu comme une renonciation à la littérature même c'est une conclusion que l'on n'a pas hésité attirée de la création en 1957 en 1959 pardon du ministère des affaires culturelles qui est né de la réunion de différents services prélevés à l'éducation nationale à l'industrie au commerce et à la direction au commissariat pardon à la jeunesse et au sport si la direction des arts et des lettres qui avait été créée en 1944 et qui mêlait à l'époque en 1944 les musées et les bibliothèques a bien été accordée au nouveau ministère de la culture et elle sera dirigée par Gaëtan Picon et ensuite par Pierre Moineau cela a été au prix d'une dissociation la direction des bibliothèques et des archives nationales est restée à ce moment-là en 1959 dans le giron de l'éducation nationale alors beaucoup de commentateurs se sont de ce fait étonnés de ce partage notamment Daniel Lindenberg je vous cite ici parce que c'est lui qui a formulé les choses de la façon la plus intéressante bénéfique pour la conservation et la divulgation du patrimoine architectural plastique, théâtral l'ère Malraux n'a guère profité n'a guère pardon n'est guère n'est guère bénéfique désolé pour le livre et la lecture situation paradoxale si l'on songe qu'André Malraux était après tout l'un des plus grands écrivains français du siècle ministre d'un homme le général de Gaulle lui-même pétri de culture littéraire et classique et grand écrivain lui aussi à ses heures à ses heures seulement on a souvent mis cet état de fait au compte de Malraux lui-même comme si le romancier n'avait pas su défendre en quelque sorte les intérêts de sa corporation comme s'il avait abandonné volontairement les bibliothèques et la lecture publique à l'éducation alors même que la direction des arts et des lettres était passée du côté de la culture ce qui est évidemment un petit peu aberrant ce sera rectifié plus tard dans les années 70 on sait pourtant que l'écrivain n'a pas vraiment eu son mot à dire sur le périmètre de son nouveau ministère et que le partage en question a résulté en priorité des résistances très fortes opposées par la plupart des ministères et notamment le ministère de l'éducation nationale très puissant il faudrait évoquer ici la figure de Julien Quint grand résistant qui avait la main haute sur les bibliothèques et qui bien sûr a certainement pesé beaucoup dans le fait que l'on ne divise pas ou que l'on ne fasse pas passer les bibliothèques de ce côté-là à l'inverse la mesure la plus emblématique des années Malraux les maisons de la culture ont privilégié les scènes théâtrales et les espaces d'exposition alors bien sûr en droit rien n'empêchait rien n'interdisait la construction des bibliothèques et dans les faits ça a été très rarement le cas Philippe Urfalino a parfaitement montré que l'action culturelle de Malraux et des collaborateurs de ses collaborateurs les plus proches notamment Picon Gaëtan Picon visait à se distinguer à la fois de l'action populaire c'était celle qui avait été portée par la jeunesse et les sports depuis très longtemps et de la pédagogie pas depuis le front populaire mais aussi se distinguer se dégager de la pédagogie qui était portée prise en charge par l'éducation nationale autrement dit Malraux et ses collaborateurs ont mis l'accent sur le fait de mettre en présence de mettre le public en présence directe des œuvres c'était cela qui définissait la culture telle que le ministère de la culture la pensait autrement dit on a mis l'accent sur les expositions les spectacles les concerts classiques ce que l'on attendait c'était un choc esthétique c'est cela qu'il fallait provoquer tout à l'inverse du travail de médiation traditionnellement appliqué aux livres ou aux bibliothèques jusqu'ici c'est ce qui explique d'ailleurs la violence des attaques qui ont été portées par Marc Fumaroli en 1991 dans son grand pomflet contre l'état culturel aux yeux de Fumaroli l'écrivain ministre avait délibérément écarté les bibliothèques de son périmètre laissant le savoir à l'université afin de s'approprier l'exercice du plaisir et de l'admiration par contact immédiat avec les œuvres autrement dit Malraux avait fait le choix de la culture de l'image contre la culture du texte c'est l'analyse que fait Fumaroli elle est contestable mais elle est intéressante aux yeux de Fumaroli le caractère néfaste de l'état culturel il tenait entre autres raisons à cet avantage accordé aux arts de l'image les spectacles subventionnés apparaissaient ainsi comme une sorte de substitut laïque à la poétique ou à la religion qui sont à cette époque défaillantes donc avantage accordé aux arts de l'image au détriment de la lecture activité jugée isolée privée et abandonnée du coup à l'éducation nationale au risque de faire peser sur elle un didactisme rebutant pour les générations à venir alors quoi qu'il en soit des intentions réelles de Malraux et du rôle joué à mon avis plus important par les rivalités entre les administrations il importe de prendre en compte ce contexte parce que en tant que ministre de la culture Malraux a eu affaire au musée mais jamais directement aux bibliothèques ça frappe évidemment si l'on songe que ces deux derniers romans l'espoir et les nuées de Nathenburg avaient pour arrière-plan la bibliothèque on pourrait citer Alvéar le professeur d'histoire de l'art l'un des personnages marquants de l'espoir qui refuse de partir de Madrid menacé par les troupes franquistes parce qu'à son âge dit-il on ne voyage plus sans bibliothèque il y aurait beaucoup d'autres exemples à citer comme celui-là alors faut-il en déduire qu'après la guerre c'est dans le musée que se concentre pour Malraux toute la réflexion qu'il entend consacrer à la question culturelle loin s'en faut me semble-t-il on connaît très mal les deux derniers textes que Malraux a consacrés à la littérature et on ne le voit pas comme un essayiste un théoricien de la littérature en dépit de ce que Jean-Claude Lara a tenté de montrer mais sans s'attacher paradoxalement à ces deux derniers textes précisément donc qu'il a consacré à la fin de sa vie en 1976 à la question de la littérature le premier c'est Néocritique c'est une postface à un grand colloque qui avait été consacré à son oeuvre et où étaient formulées quelques-unes des thèses qui vont être développées ensuite dans cet essai posthume l'homme précaire et la littérature or d'emblée dès le deuxième chapitre de Néocritique l'écrivain constate l'irrémédiable déséquilibre qui existe entre le musée et la bibliothèque les deux institutions sont bien faites l'une et l'autre de résurrection donc soumise à la loi de la métamorphose néanmoins la dernière cette dernière ne s'y exerce pas la métamorphose de la même manière il y a trois raisons à ce déséquilibre je vais les évoquer rapidement une raison d'échelle une deuxième de moyen et une troisième de nature les échelles tout d'abord sont radicalement différentes à plusieurs reprises Malraux prend pour repère le chapitre intitulé Les génies dans le William Shakespeare de Victor Hugo cette liste de ses élus ou de ses égaux est très limitée elle va d'Homère à Shakespeare Hugo écrit Malraux s'arrête là pas de purgatoire comme en peinture aucun de ses élus n'a été mis au rencard alors certes nous ajouterions nous des auteurs entre temps notre bibliothèque s'est agrandie mais précise Malraux vous le voyez il se trouverait moins de grandes découvertes que nous ne le croyons ce musée imaginaire c'est Israël l'antiquité la renaissance nous leur ajouterions nous leur ajouterions nous leur ajoundrons pardon des symboles plutôt que des œuvres à Dante Tristan mais pas Béroul à Homer les épopées de l'Orient ancien ou de l'Asie non Israël et l'antiquité exercent sur une complicité formatrice qui à la rigueur franchit la barrière de la langue alors que la Bhagavad Gita reste en Occident pâture de spécialistes même dans la traduction de Gandhi regardez la fin après le romantisme notre musée imaginaire de la sculpture annexera la terre pas celui de la littérature il y a donc bien un déséquilibre cette différence d'échelle elle est telle que si la métamorphose s'applique aux deux domaines celle-ci reste moins visible en littérature que dans les arts plastiques puisque à cinq siècles de littérature répondent cinq millénaires de sculptures les échelles ne sont pas les mêmes établi dans Néocritique ce constat va être ensuite développé argumenté dans L'homme précaire où il va être question des limites de tout musée imaginaire de la littérature qui sont écrit Malraux manifestes à l'époque où celui de la sculpture annexe la terre il reprend cette idée de Néocritique en effet l'art des époques religieuses à savoir tout ce que Malraux subsume dans son système de l'art sous le concept de surnaturel vous savez que c'est un système à trois phases dans la métamorphose des dieux il y a le surnaturel ensuite l'irréel et l'intemporel dans lequel nous le trouvons encore avant le passage à l'aléatoire donc tout ce qui est subsumé sous le surnaturel offre une foisonnante résurrection en revanche écrit Malraux ni Gilgamesh ni le Rig Veda ni le Popol vous ne nous délivrent ne se délivrent pardon de l'archéologie ce sont des textes que nous ne lisons pas comme œuvres littéraires mais que nous envisageons dans une perspective archéologique alors j'en viens à la deuxième raison de ce déséquilibre c'est celle des moyens le concept même de musée imaginaire repose sur une tension entre l'espace institutionnel et ce que cet espace suscite par le biais de la reproduction de la copie à la gravure jusqu'à la photographie puisque toute visite au musée réel nous confronte à des espèces de galeries mentales que nos modes de reproduction mécanique agrandissent mécaniquement considérablement le musée imaginaire est à la fois individuel propre à chacun et collectif il est formé de ce monde de la photographie que Malraux désigne comme le serviteur du monde des originaux en tant qu'espace concret le musée est donc indissociable des techniques de diffusion qui le prolongent sans cesse mais si écrit Malraux un album consacré au Louvre est censé reproduire le Louvre je saute la parenthèse l'ensemble des ouvrages consacrés à l'art ne reproduit pas un musée qui n'existe pas il le suggère et plus rigoureusement le constitue alors non pas parce qu'il offre des possibilités ou pas seulement parce qu'il offre des possibilités d'exposition et de diffusion quasi illimitées mais plus profondément parce qu'il métamorphose chacune des oeuvres représentées et il rend l'accès ou les limites du musée inassignables autrement dit la reproduction les techniques de reproduction rendent accessibles des oeuvres qui autrefois ne l'étaient pas on peut penser aux temples aux statues aux ornements qui sont inséparables de leur lieu de création et il rend également visible il transforme en art toute une par les techniques de l'agrandissement de la mise en perspective ou les modifications de l'éclairage tout ce que l'on ne pouvait pas voir tout ce que l'on laissait de côté par exemple Malraux prend énormément d'exemples il prend le grossissement des seaux des monnaies des figurines grâce auxquelles écrit-il l'image n'est plus simplement la reproduction du modèle mais le modèle lui-même devient moyen de l'image il y a une sorte de goût qui se développe et on les voit en quelque sorte véritablement comme des oeuvres d'art ce qu'elles n'étaient pas statutairement auparavant la reproduction les transforme en ce que Malraux appelle des arts fictifs alors il n'en va pas de même dans le cas de la littérature si la peinture est presque un langage universel la littérature quant à elle n'a connu rien de comparable à la révélation photographique elle est contrainte en effet toujours d'en passer par la traduction et c'est l'obstacle de la traduction qui pose le plus de problèmes c'est lui qui est le principal obstacle à l'accession sans limite des oeuvres à la fois en diachronie pour les oeuvres des civilisations passées et en synchronie au-delà des différences linguistiques et culturelles Malraux écrit le musée imaginaire n'exige pas de traducteur l'imprimé annexe une partie de l'oral c'est par l'imprimerie que nous sont transmis Lilia, Shakespeare Molière de la même façon que la fiction imprimée semble annexer le vaste domaine de vie et de sagesse qu'on avait appelé littérature et il est significatif que la bibliothèque ait été changée par le genre qui supporte le mieux la traduction donc vous voyez la limite puisque le genre qui supporte mieux la traduction c'est bien sûr le roman plus largement la prose narrative or le roman précisément pour Malraux j'y reviendrai peut-être disparaît après la guerre qu'en est-il j'y reviendrai un peu plus tard qu'en est-il alors lorsque le sens du texte est indissociable de la forme c'est le cas notamment de la poésie les vers glissent montre Malraux vers la prose et même une sorte de langage qui se réduit à son sens sauf à être traduit si les vers sont traduits par un autre poète mais on est proche de basculer du côté de la réécriture dans ce cas-là et quand bien même l'essentiel d'un récit par exemple la dynamique narrative du récit subsiste à travers une traduction force est de constater qu'il n'y a pas de commune mesure entre l'interrogation d'une oeuvre comme la grande chanteuse sumérienne et une oeuvre littéraire comme le Gilgamesh entre un fétiche d'un côté et un chant africain de l'autre c'est-à-dire entre le musée imaginaire et la bibliothèque pour le dire simplement ce qui manque à la bibliothèque c'est de pouvoir ressusciter ces primitifs de pouvoir annexer ces sauvages ainsi que le fait le musée autrement dit de pouvoir intégrer les oeuvres qui appartiennent au domaine du sacré ou à ce qui est radicalement autre dans la métamorphose des dieux Malraux notait que notre regard s'oriente de manière magnétique vers les oeuvres sans auteur ce qu'il appelle les oeuvres sans auteur il évoquait les masques de fibres les plombs de saine les bois flottés les pierres semi-précieuses tout ce qu'il appelle les contresards éventuels du futur qui relèvent de l'aléatoire et qui entrent continuellement par des phénomènes de patrimonialisation dans notre musée l'agrandissent continuellement ce sont des formes inconnues inattendues qui sont irréductibles à une esthétique et auxquelles le musée ouvre ses portes toutes grandes là où la bibliothèque se montre incapable de faire une place réelle une part réelle à la littérature orale ou à toutes sortes d'autres oeuvres littérature orale sauf pour les contes par exemple lorsqu'ils sont attribués à un auteur lorsqu'il y a un auteur mais des oeuvres réellement sans auteur la bibliothèque peine à les faire entrer et Malraux a cette formule très belle quelle écriture fut-elle idéographique nous parlerait à la façon des bisons de la préhistoire la troisième raison de ce déséquilibre c'est la nature même des deux domaines pour saisir ce point je rappelle d'abord que Malraux s'oppose à toute théorie de l'imitation dans sa réflexion sur l'art toute création pour lui qu'elle soit picturale ou littéraire s'explique par l'existant chez l'artiste de schèmes initiaux mais qui n'ont pas la même portée en littérature et en art la présence de tel schème est particulièrement visible dans la sculpture la peinture parce que l'évolution de l'artiste les y dévoile les portes que tendent de forcer Dovsevsky dans les pauvres gens Balzac dans la peau de chagrin Stendhal dans Armance s'ouvrent sur les Karamazov les Illusions perdues et la Chartreuse de Parme moins clairement que sur la maison du pendu de Cézanne que la maison du pendu de Cézanne il n'y a pas le sur pardon sur l'estac s'ouvre sur les Grécos de Venise sur ceux d'Espagne le David de Michel-Ange sur le penseur c'est toujours une pensée de la mise en parallèle qui est parfois un petit peu compliquée à suivre alors à quoi du coup tient cet étrange déficit de la littérature là encore un fait d'ordre linguistique mais de manière plus profonde plus fondamentale qu'en ce qui concerne la traduction précédemment réfléchissant à la nature du génie Malraux écrit lorsque disparaît dans la peinture vous allez voir la formule est un petit peu dense mais lorsque disparaît dans la peinture et la musique la complexité qu'apporte au cas du romancier le fait que l'expérience humaine peut être exprimée par la parole ce qui sépare l'artiste de l'homme devient clair il ne combatte pas le même adversaire le second lutte contre tout ce qui n'est pas lui le premier dans un domaine capital et circonscrit lutte d'abord contre lui-même alors vous voyez qu'ici il est question d'un fait essentiel à savoir l'homologie de substances entre la littérature et ce dont elle traite et c'est ça qui pose difficulté le peintre aussi bien que l'écrivain crée dans une sphère qui pour Malraux est radicalement différente de l'existence ordinaire il n'imite pas la réalité il crée dans un monde qui est le leur ce que Malraux nomme le domaine capital et circonscrit que tout art forme constitue peinture littérature etc reste que l'écrivain travaille à partir d'expériences dont la nature est verbale cette identité de substance entre le discours ordinaire et l'écriture rend plus difficile à identifier de ce fait la part due à la création littéraire et par conséquent l'existence de ces schèmes à l'origine d'un style auquel nous sommes plus sensibles immédiatement lorsqu'il est question de peinture ou d'art lorsqu'il est question de littérature une histoire pour spécialiste remplace notre passion des arts primitifs dit Malraux non seulement parce que l'écart temporel ou linguistique nous contraint à en passer par une forme de traduction même si c'est notre langue mais deux siècles plus tôt la langue n'est plus la même mais surtout parce que l'homologie constatée entre l'oeuvre et notre expérience conduit à envisager la littérature comme un reflet et nous rend plus inaccessibles des oeuvres qui nous sont trop éloignées cette phrase cette formule avec les formes lointaines ou disparues depuis Sumer jusqu'à l'Afrique noire en passant par les hautes époques de l'Asie le musée imaginaire nous propose les mythes auxquels nous ne nous rattachons pas mais avec lesquels nous pouvons communier avec lesquels nous pouvons communier directement par la présence directe alors que la bibliothèque avec les anciens avec les oeuvres médiévales nous apporte les mythes auxquels nous nous rattachons mais que nous avons du mal à saisir en réalité ou avec lesquels nous avons du mal à communier comparée au musée cette bibliothèque semble petite alors ces trois raisons fondamentales elles expliquent me semble-t-il que le parallèle si attendu entre musée et bibliothèque soit faussé là où les deux institutions semblent obéir semblent obéir aux mêmes contraintes offrir les mêmes services il existe dans les faits bien des divergences que l'on pourrait décliner alors je vous les je les décline ici je note qu'il existe une bibliothèque par ville mais souvent plusieurs musées ou plutôt un musée des beaux-arts et d'autres qui sont donc déclinables en fonction de la nature des oeuvres ou du patrimoine conservé deuxième déclinaison la première la bibliothèque vise à conserver à mettre à disposition en sorte qu'elle ne se visite pas on vient on pourra revenir là-dessus après si vous voulez elle ne se visite pas on vient y consulter le plus souvent des documents précis là où la seconde a pour fonction de conserver et d'exposer en sorte qu'elle se visite le plus souvent en groupe en famille ou en groupe la bibliothèque est à la fois parfaitement ordinaire et néanmoins spécialisée chacun a ou peut avoir une bibliothèque chez soi mais lorsqu'il s'agit de l'institution la bibliothèque plus celle-ci est complète et plus elle est destinée à des spécialistes qui viennent pour y accomplir un travail à l'inverse le musée est à la fois exceptionnel et néanmoins démocratique il se définit par la rareté de ce qu'il réunit mais il s'ouvre à tous et chaque visiteur même si c'est un collectionneur par exemple a potentiellement accès à toutes les œuvres exposées et c'est cette rareté qui du coup va justifier la réunion mais néanmoins va être livrée à tout un chacun donc si nous possédons tous des livres nous n'avons en revanche jamais accès à la bibliothèque au sens où nous venons y compulser des livres en particulier même lorsque les collections sont en libre accès alors que les collectionneurs qui détiennent des œuvres équivalentes à celles qu'ils vont contempler dans les musées ces collectionneurs sont rares mais les lieux publics les musées leur sont comme à tout le monde entièrement accessibles et de fait les musées sont même devenus en Europe au cours du XIXe siècle dans notre monde un lieu de passage de toute découverte d'un pays ou d'une ville ce sont des lieux où nous passons systématiquement alors même c'est Bénédicte Savoie qui l'a montré ici dans son cours sur le musée transnationale la vision transnationale des musées ce sont les mêmes musées les mêmes modes de construction les mêmes modes d'exposition souvent les mêmes œuvres prélevées des mêmes collections qui sont de musées en musée il n'y a rien de moins national qu'un musée et pourtant c'est ce que nous allons voir comme s'il s'agissait du cœur même du pays mieux encore que ses habitudes alimentaires alors il est inutile de poursuivre cette énumération la bibliothèque que nous espérions cette bibliothèque imaginaire que j'espérais ne constitue pas le pendant du musée imaginaire c'est ce qui explique que les séistes préfèrent parler pour sa part du musée imaginaire de la littérature ou encore de la bibliothèque intérieure et souvent très souvent de la bibliothèque de la Pléiade qui désigne à la fois la collection que nous connaissons et par métaphore la bibliothèque idéale de l'honnête homme plus intéressant encore Malraux précise très souvent lorsqu'il parle de la bibliothèque de l'appartenance de cette bibliothèque il parle par exemple de Flaubert qui a vécu avec sa bibliothèque comme Hugo avec Juliette Drouet très belle formule où cette autre idée on avait admis qu'un lecteur du XIIe du XVIIe ou du XIXe siècle établit entre sa bibliothèque et lui une relation semblable soumise à des critères différents je ne vous restituis pas tout le raisonnement mais il y a cette idée qu'une bibliothèque est propre à chaque siècle ce dont il est question dans ces exemples ça ne relève pas simplement du domaine de ce qu'on pourrait appeler du domaine de référence par exemple comme lorsque Malraux parle de la bibliothèque du romantisme là c'est tout un domaine de référence ici ce que Malraux désignait à propos de Flaubert ou d'autres c'est très proche de ce que à la même époque dans les années 60 et 70 les théoriciens de la littérature inventaient sous le terme d'intertextualité on est très proche de cela le musée s'adresse toujours à la foule la plus large mais ce n'est pas le cas dans le domaine littéraire auquel Malraux applique dans les voies du silence dans Néocritique ou dans L'Homme Précaire une notion qui joue un rôle très importante et qui est celle de secte la secte elle est pensée comme une certaine catégorie de lecteurs parfois Malraux parle de secte à propos du rapport de tout individu à tous les arts et il englobe également la peinture mais on voit très bien qu'à beaucoup d'autres moments la secte concerne surtout la littérature avant tout la littérature alors il ne s'agit pas lorsqu'on parle de secte dans l'esprit de Malraux il ne s'agit pas de classe sociale par exemple il s'agit de de classe au sens sociologique puisque la secte est internationale il s'agit d'un ensemble restreint assez restreint d'individus qui sont unis par ce que Malraux appelle la bibliothèque de l'admiration donc une bibliothèque avec laquelle ces individus entretiennent un rapport de nécessité or Malraux qui est très souvent et c'est assez paradoxal attaqué ou qui a très souvent été attaqué pour sa politique de démocratisation de la culture que Marc Fumarouli faisait remonter aux perspectives jugées pernicieuses aux utopies du front populaire dont il aurait été l'héritier en quelque sorte donc Malraux insiste au contraire dans l'homme précaire la littérature sur le caractère très restreint du nombre de ces intoxiqués de la littérature l'essayiste avance même des chiffres alors la valeur de ces chiffres est beaucoup plus symbolique que statistique évidemment il écrit que le public touché en France par la littérature le théâtre la peinture le vrai cinéma ne dépasse pas vraisemblablement 2 millions reste donc qu'il n'y a là rien de tout à fait comparable avec les 10 millions de visiteurs revendiqués par le seul musée du Louvre en 2018 et ce chiffre n'a cessé durant des années et ne cesse de continuer d'augmenter alors à quoi tient la différence une différence si grande puisque notre relation à la littérature se trouve également réglée par la métamorphose et que des scansions parfois assez proches de celles repérées par l'écrivain dans les écrits sur l'art s'y retrouvent elle tient avant tout à la fragilité du consensus sur lequel repose l'établissement de notre bibliothèque de la Pléiade qui est la véritable forme de ce que Malraux ne nomme pas la bibliothèque imaginaire dans son texte ce consensus il peut être constaté mais pas rationalisé il repose sur la simple présence que certaines œuvres du passé continuent à exercer sur nous des écrivains ou des œuvres mais force est d'admettre que l'action de la bibliothèque moderne est moins directe que celle du musée là où le musée obéit une logique d'intégration selon une dynamique que le phénomène de patrimonialisation depuis les années 80 une patrimonialisation qui est illimitée Michel Melot l'a très bien monté dans un très très bel essai cette dynamique donc de patrimonialisation illustre parfaitement cette espèce de phénomène d'intégration continuelle la littérature obéit à l'inverse à une logique de sélection certes il s'est produit un élargissement et William Marx en témoigne à la littérature mondiale la littérature est devenue mondiale mais cet élargissement parallèlement a été en quelque sorte limité ou s'est produit selon une sélectivité de plus en plus drastique de chacun des corpus nationaux ou imposé a eu comme contre-effet une sélectivité de plus en plus grande bien plus notre bibliothèque implique pour la première fois de l'histoire selon Malraux simultanément un consensus et l'impossibilité de légitimer ce consensus faute de normes qui seraient suffisamment claires ou d'institutions suffisamment stables impossibilité qu'a illustré assez récemment me semble-t-il le récent classement des 101 romans préférés des lecteurs du monde quel que soit ce que l'on pense de ce classement alors quelle très belle je terminerai par cela non pardon par une très belle formule de Malraux je ne l'ai pas indiqué sur le powerpoint quel présomptueux se ferait fort de désigner à coup sûr les phares de Baudelaire s'il devait en remplacer les peintres par des poètes nous aurions un accord beaucoup plus facile dans le cas de peintres que dans le cas de poètes ou d'écrivains tout est dit la métamorphose de la littérature s'avère infiniment plus fragile plus complexe que celle de l'art puisque même si aucune esthétique partagée n'oriente notre rapport aux œuvres réunies dans le musée l'expérience directe de leur présence nous rend accueillants à leur singularité même ce qu'elles ont de relativement illisibles incompréhensibles alors même que notre bibliothèque de la Pléiade ne nous donne plus le sentiment d'un consensus légitime aujourd'hui alors je voudrais terminer simplement par ce fait qui hante l'homme précaire et la littérature à la fin de cet essai à savoir l'entrée dans ce que Malraux nomme l'imaginaire des images qui est celui qui devient le nôtre depuis les années 70 selon lui peut-être l'écrivain a-t-il écrit Malraux donc a-t-il été le seul à mesurer ce que signifiait cette espèce de phénomène de bascule à savoir la fin programmée de l'imaginaire du roman non pas que le roman a disparu ça Malraux ne le dit jamais et c'est une évidence Malraux répète continuellement que le passage d'un imaginaire à l'autre n'implique jamais aucune disparition ceci ne tue jamais cela tout coexiste en réalité néanmoins c'est notre mode d'appréhension notre système de hiérarchisation de valeurs ce qui constitue ce qu'il appelle notre englobant ce à travers quoi nous voyons tout notre englobant donc se recompose tout entier à chaque moment autour d'un nouvel imaginaire et l'imaginaire qui est le nôtre est celui des images dans le cas présent c'est un imaginaire qui est ouvert à l'aléatoire notion que je n'ai pas le temps de développer mais qui est une notion très importante chez Malraux à la fin dans l'homme précaire l'imaginaire qui est celui des images d'images qui coexistent entre elles sans être subordonnées à une grammaire du sens qui leur serait contraignante alors on pourrait objecter bien sûr que cette évolution concerne également les musées mais tout montre au contraire que nous vivons en un temps de musées florissants c'est une formule de Malraux nous vivons en un temps de musées florissants là où au-delà des discours officiels convenus sur la valeur de la culture lettrée que nous aimons tous évidemment entonner la bibliothèque a perdu son rôle traditionnel et afin de ne pas être trop polémique je voudrais pour conclure prendre un seul exemple mais qui moi me fascine tout particulièrement qui est celui d'une vaste enquête qui a été menée par le sociologue Denis Merklen que vous connaissez peut-être qui s'intitule Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? enquête qui était parue en 2013 cet exemple je vais malheureusement en parler très vite et il nécessiterait de très longs développements tant il soulève des questions essentielles pour nous et pour l'avenir de cette institution à laquelle nous sommes attachés qu'est la bibliothèque mais je n'ai pas le temps Denis Merklen part d'un constat d'une donnée statistique très simple on recense entre 1996 et 2013 et à l'intérieur de cette période se sont produits les grandes émeutes d'octobre et novembre 2005 on recense donc 70 incendies de bibliothèques dans ces 70 incendies il faudra ajouter les incendies non recensés par la presse puisqu'il ne s'est appuyé que sur la presse avant tout la presse ensuite a fait une enquête auprès des personnes concernées l'ensemble des personnes concernées mais apparemment beaucoup d'incendies n'ont pas été répercutés par la presse ces actes de vandalisme ils sont extrêmement ciblés ce sont les bibliothèques jamais les musées qui sont visées parce qu'elles se situent entre l'état et le quartier et incarnent la valeur particulière qui est accordée en France à la culture écrite et de ce fait elles hésitent entre l'institution scolaire dont depuis les années 70 elles ont pourtant cherché à se distinguer très nettement pour inventer une autre forme de médiation entre le livre et le public mais aussi entre l'institution scolaire et une forme de militantisme social au risque néanmoins d'apparaître comme toujours des petits îlots de luxe au sein de quartiers livrés à la pauvreté dans un poème intitulé « À qui la faute ? » qui était publié dans l'année terrible Victor Hugo qu'on retrouve avait imaginé le dialogue entre le poète un poète le poète et un misérable c'est la formule de Hugo qui avait mis le feu à une bibliothèque au cours de la commune de Paris l'homme se montrait parfaitement conscient qu'il y a très peu de mots il n'a que deux formules au début et à la fin du poème l'homme en question conscient donc de son geste avançait pour seule justification de son geste ce qui constitue la fin du poème « je ne sais pas lire » et Hugo voyait à juste titre dans l'acte de vandalisme un message adressé à l'ordre politique or les habitants des banlieues qui visent les bibliothèques savent lire qu'ils ne sachent pas bien lire ou bien écrire au regard des normes scolaires importe peu tous ont été scolarisés il y a là une inversion complète du rapport au livre comme source de savoir et d'émancipation telle que l'avait promu une très longue tradition de culture populaire qui était née à la fin du XIXe siècle et qui avait été défendue par quantité de courants de gauche syndicalistes communistes etc. et par le catholicisme social c'est ici brûler la bibliothèque qui devient le moyen de revendiquer une dignité pour quelle raison alors Denis Mercklen avance toutes sortes d'hypothèses passionnantes en particulier le processus de désindustrialisation pardon et de destruction des métiers manuels le chômage de masse l'incapacité du système scolaire à corriger la reproduction sociale qui en fait un ennemi de toute une série de classes sociales ces différents facteurs ils expliquent que la culture de gauche à visée humaniste sur laquelle s'appuyaient les bibliothèques s'effondre auprès de toute une partie de la population et ne permet plus de répondre de façon efficace à cette espèce de grand bouleversement de la culture lettrée qu'entraîne en plus le passage au numérique aujourd'hui alors je suis désolé de terminer sur une note qui peut paraître un petit peu négative mais je voulais évoquer cela parce que le phénomène des bibliothèques brûlées me semble tout à fait représentatif de l'écart qui existe écart grandissant qui existe entre les deux institutions que Malraux avait prévues le musée et la bibliothèque et qui va plus loin je pourrais prendre là aussi d'autres exemples mais on ne trouve pas de bibliothèque brûlée mais de musée brûlée mais il y aurait plus à dire encore c'est notamment par exemple la course que l'on observe à la bibliothèque nationale pour se transformer en une sorte de musée en multipliant les expositions en accueillant toutes sortes en faisant même du livre un objet d'exposition transformation continuelle donc en musée comme si le musée était le seul modèle pour une bibliothèque comme la BNF qui permette de en quelque sorte retrouver une place au sein d'un monde culturel où ces lecteurs privilégiés ou premiers à savoir ceux que nous sommes ne suffiraient pas en quelque sorte à lui donner ce statut il y aurait d'autres exemples que l'on pourrait prendre mais voilà je n'en dis pas plus merci à vous merci infiniment cher Jean-Louis pour cette réflexion absolument passionnante que tu nous as présentée et qui mais c'est la figure de Malraux qui menait en quelque sorte à la fois écrivain et homme politique et grand responsable de l'état qui nous a mené de la réflexion de Malraux à une réflexion sur la condition actuelle des bibliothèques du rapport que la société entretient avec elle il y aura alors j'aimerais revenir à cette question de l'incendie des bibliothèques sur laquelle tu as terminé et qui est quand même assez polémique je n'ai pas lu le livre dont tu parlais je vais le regarder assez vite je voudrais dire deux choses cependant il me semble qu'il y a quand même malgré tout dans l'enquête qui a été faite un certain artefact de l'enquête c'est à dire que le fait est qu'il y a dans la plupart des quartiers populaires il y a des bibliothèques des petites bibliothèques de la même manière qu'il y a des écoles et du vrai des écoles ont été brûlées oui c'est à fait il n'y avait pas seulement pas seulement les bibliothèques en revanche des musées des petits musées non il n'y en a pas des musées malgré la multiplication des musées à laquelle nous avons assisté dans les dernières décennies il y a malgré tout les musées sont concentrés dans les grands centres dans les grands centres urbains et donc il y a simplement une question de commodité pour ceux qui veulent brûler quelque chose et faire un acte et faire un acte fort c'est à dire que les musées sont dans les grands centres ils sont assez protégés si on veut brûler le Louvre ce sera un petit peu compliqué parce qu'on est près des centres de pouvoir et c'est un peu un peu un peu difficile en revanche les bibliothèques il y en a partout les bibliothèques de quartier donc il est facile de trouver ici un bouc émissaire de l'état de la culture et là ce que tu as dit me semble assez juste mais il me semble que je ne suis pas sûr que ce soit les bibliothèques en tant que telles par rapport aux musées qui feraient en sorte que les bibliothèques fussent l'objet d'une vindicte particulière plus que les musées je pense que s'il y avait des musées je crois qu'ils seraient aussi la victime d'un vindicte populaire me semble-t-il ce qui n'est pas nécessairement une remarque très optimiste mais malgré tout c'est pour défendre la bibliothèque deuxième chose la bibliothèque nationale de France j'espère un jour si je continue ce séminaire comme je l'espère ou ce cours sur l'an prochain inviter un responsable escalité de la bibliothèque nationale de France à cette place mais moi ce qui me frappe qui soit un usager quasi quotidien enfin quand je ne suis pas au collège de la bibliothèque nationale c'est quand même le très grand succès populaire que représente cette bibliothèque et que ces mêmes populations de banlieues dont on dit qu'elles dont l'auteur dont tu as parlé dit que effectivement elles prennent la bibliothèque comme étant un lieu de cristallisation de l'opposition à l'état et à la société et bien ce qu'on voit dans cette bibliothèque nationale de France c'est qu'on voit une bonne partie de cette population là en fait occuper les espaces et l'occuper pour travailler alors pour lire peut-être pas nécessairement mais en tout cas pour travailler pour venir en groupe comme on vient dans les musées en famille les jeunes les jeunes lycéens étudiants viennent en groupe travailler à la bibliothèque c'est à la fois un lieu de travail et un lieu de sociabilité alors c'est une modification par rapport à l'usage ancien des bibliothèques mais il y a des choses qui se passent et qui concernent des classes sociales auxquelles on n'aurait pas songé et ça quand je traverse les longs couloirs de la bibliothèque nationale de France je suis particulièrement frappé et là de manière très optimiste par ce que je vois alors ça ne concerne pas toutes les populations mais il me semble qu'il y a des modifications qui se passent alors ça c'était la petite parenthèse pour essayer de répondre un petit peu à l'argument le plus pessimiste que tu as dit énoncé à la fin alors il est vrai que les incendies de bibliothèques sont il y a eu de grands événements effectivement dans les révolutions du 19ème siècle d'incendies bibliothèques tu citais Hugo il y a Vigny aussi dans Daphné qui c'est un très beau texte qui raconte comment après il voit des livres brûlés transportés pillés par les populations enfin le personnage en l'occurrence qui est le personnage d'un poète et il y a une sorte de désespoir face donc effectivement beaucoup d'écrivains ont ressenti ce désespoir au 19ème siècle vis-à-vis de cette vis-à-vis de 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 manifestée par la la population par une certaine partie de la population contre ces ces lieux de de savoir alors moi j'étais c'était absolument passionnant et je me suis senti interpellé en tant que comparatiste vis-à-vis par rapport à ce que à ce que tu disais parce que justement la la façon dont la 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 malraudit qu'on ne peut pas intégrer qu'on ne pourrait pas intégrer dans 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 notre approche littéraire les oeuvres les oeuvres sacrées comme on le fait dans pour les oeuvres d'art plastique il me semble que c'est justement ce que je souhaite et je ne suis pas le seul je pense mais ce que je souhaite essayer de faire ici c'est-à-dire essayer de on peut essayer de modifier notre regard littéraire pour essayer d'intégrer d'autres d'autres types de textes de littérature alors ma première question serait celle-ci peut-être c'est-à-dire il me semble que Malraux a vraiment intégré l'idée que l'esthétique permettait de faire oeuvre d'art de tout le regard esthétique que nous portons permettait d'intégrer dans le musée toutes sortes d'objets qui ont des fonctions différentes mais il ne semble pas qu'il pour lui la littérature ça reste encore quand même la littérature occidentale est une grande tradition littéraire moderne en quelque sorte est-ce qu'il a cette mise à distance alors attention il parle c'est la même il parle bien de la littérature comme consensus comme la bibliothèque il ne parle pas de la littérature pour spécialistes pour spécialistes il est évident que nous ne cessons d'ouvrir de nouveaux champs d'aller chercher du côté de littérature que nous ne connaissions pas et que nous cherchons à intégrer donc ça il ne le nie pas ce qui lui paraît important c'est ce qui fait bibliothèque intérieure c'est-à-dire sans auteur sans possibilité d'accéder à la langue directement nous avons du mal à la Bhagavad Gita par exemple qui a un rôle si important pour toute une partie du monde pour des occidentaux reste un texte qu'on ne lira qu'à titre de curiosité ou à titre pour des raisons universitaires mais jamais comme une œuvre que l'on aimerait partager il y a là un obstacle à ses yeux alors il me semble que c'est le même pour les bibliothèques je reviens une toute petite seconde là-dessus ça me semble important les bibliothèques en question qui sont brûlées ce sont des médiathèques en fait c'est-à-dire cette espèce de petits statues un peu hybrides sont d'autres formes mais attention parce qu'il me semble que dans le cas des musées alors Mercklen lui-même ne fait pas le parallèle avec les musées c'est moi qui le fait il ne parle que des bibliothèques dans le cas des musées je pense que tu réduis les musées au musée d'art il faut prendre le musée exactement comme pour la bibliothèque ce sont des médiathèques le musée aujourd'hui ce sont toutes sortes de lieux qui sont extrêmement pluriels qui relèvent de ce qu'on appelle le patrimoine en réalité le musée c'est plus ou moins dissous d'une notion de patrimoine ce que montre très bien Melot donc du coup il y a quand même des lieux qui seraient accessibles et qui ne sont pas aussi protégés que l'est le Louvre et qui pourraient quand même faire là aussi être la cible d'attaque alors effectivement je suis d'accord avec toi les bibliothèques et les écoles sont beaucoup plus accessibles plus immédiats plus répartis comme maillage sur l'ensemble du territoire donc effectivement ce sont des cibles privilégiées je suis d'accord mais il y a tout de même et je pense que Mercklen a raison là-dessus quelque chose dans le rapport au livre et à la culture écrite qui est très spécifique dans ce phénomène social et je crois que alors je ne sais pas si Malraux l'anticipait plus ou moins mais en tout cas l'espèce de pessimisme l'idée qui peut être la sienne que la culture de l'image et pour lui ce n'est pas une comment dire il ne même si ça peut nous paraître pessimiste il ne le déplore pas forcément il le constate voilà nous sommes dans un imaginaire de l'image dès les années 70 il tire cette conclusion dans un imaginaire de l'image où le texte n'a plus qu'une part très voilà circonscrite et il le conclut il en tire des conclusions pour lui aussi en tant qu'écrivain il y a quelque chose de l'imaginaire du roman qui ne tel qu'il avait été pensé grosso modo de Flaubert on pourrait ça remonte avant Flaubert en réalité mais qui est quelque chose qui est circonscrit à 120 130 130 ans pour lui à peu près donc il se situe en vérité dans une histoire de la littérature qui est une histoire restreinte c'est-à-dire liée à la notion littéraire Oui alors oui plus ou moins effectivement une visée plus ou moins restreinte oui sauf que il arrive tout de même mais que nous n'en sommes plus les héritiers à penser une littérature telle qu'elle existait au temps où la religion était l'englobant suprême donc une littérature à laquelle nous n'avons plus vraiment accès mais qui est une littérature de type totalement religieuse qui a disparu plus ou moins pour nous mais qui existait aussi en ces époques donc c'est à la fois c'est une conception plutôt restreinte si l'on veut mais qui tout de même qui débute au 13ème 12ème, 13ème donc elle ne l'est pas tant que ça c'est pas la littérature de l'autonomie de la littérature ou ce n'est pas ça Il me semble que ce qui est tout à fait intéressant dans ce que tu as dit à partir de Malraux parce qu'en quelque sorte j'ai l'impression d'avoir assisté à ta réflexion à partir de Malraux lui-même mais c'est ça qui était aussi passionnant c'est qu'effectivement il y a l'approche de l'oeuvre d'art plastique n'est pas la même que l'approche de l'oeuvre d'art littéraire c'est des choses qui ont été dites dès le 18ème siècle dans la réflexion esthétique il y a les arts de la simultanéité c'est-à-dire qu'on peut on a accès à l'oeuvre immédiatement dans l'instant c'est l'oeuvre d'art plastique c'est la peinture c'est le tableau c'est la sculpture et puis il y a les oeuvres de la succession et on pourrait la successivité celle qui se donne dans le temps c'est évidemment la littérature c'est la musique on peut même distinguer entre la littérature et la musique c'est-à-dire les oeuvres qui sont passives et les oeuvres qui sont plutôt actives pour la littérature et les textes on est obligé de faire un effort donc il y a vraiment un handicap extrêmement fort de la littérature vis-à-vis de dans l'approche que nous avons vis-à-vis des oeuvres qui fait qu'effectivement de ce point de vue-là il y aura peut-être toujours un relatif retrait de la littérature avec malgré tout l'idée que la littérature parle utilise le langage et donc des choses qui sont tout à fait communes donc il y a une force aussi à la fois un handicap et une force la question que tu posais tout à l'heure me paraissait tout à fait intéressante qui était la question des passages des passeurs quelles sont les médiations qui nous permettent d'avoir accès à des oeuvres très étrangères et Malraux indique que pour les oeuvres d'art plastique c'est la reproduction alors ce serait intéressant de faire le rapprochement avec Benjamin ce que dit Benjamin sur la reproductibilité c'est la reproduction photographique dans les livres qui permet d'avoir accès à des oeuvres du monde entier et donc de constituer une sorte de ce musée imaginaire au sens propre un musée de l'image par l'image aussi et c'est à la fois une chance et une la reproduction transforme l'oeuvre elle la modifie totalement elle la métamorphose et de ce point de vue l'oeuvre n'est plus du tout la même elle n'a plus la même fonction et elle invente même ce qu'il appelle les arts fictifs donc il y a bien quelque chose qui relève d'une sorte de réinvention qu'on peut juger et Malraux entend tout à fait les critiques de ceux qui sont contre le musée qui s'opposent depuis quatre mères de Quincy à l'arrachement de l'oeuvre de son site de son lieu donc il entend parfaitement ces critiques simplement pour lui c'est là la possibilité d'une formidable métamorphose d'une accessibilité totale de l'oeuvre et de l'invention de ce qu'est le musée imaginaire illimité la question c'est est-ce qu'il n'existe pas quand même sous d'autres formes la même chose pour la littérature alors la traduction visiblement il l'exclut alors il se trouve que je citais tout à l'heure la façon dont Keats avait redécouvert Homer à partir de la traduction de Chapman donc il est quand même possible par la traduction de redécouvrir ou de croire redécouvrir des textes très très lointains et très anciens donc moi j'ai une confiance dans la traduction et quand même l'expérience de Keats me paraît assez fondamentale et ce qui me paraît aussi intéressant dans l'expérience de Keats c'est que justement elle donne lieu à un poème à la création d'un poème il me semble que les écrivains non pas seulement en tant que traducteurs mais en tant que récepteurs réceptacles d'autres oeuvres par différents moyens peuvent redonner dans leurs oeuvres une place à des oeuvres très anciennes très lointaines c'est très intéressant ce que tu dis je pense que tu as tout à fait raison je pense que tu as raison parce que Malraux n'envisage jamais vraiment la traduction reste très subalterne chez lui et ça tient au fait qu'il ne parlait pas les langues d'autres langues il appartient à une génération la traduction jouait tout de même un rôle très important ça a été gîte ça a été deux grands écrivains traduisaient d'autres écrivains il écrit à un moment où ça ne se fait plus il y a eu une sorte de point de moment où tout d'un coup la France s'est vraiment repliée sur son histoire qui est les années 50, 60, 70 et je pense que nous redécouvrons d'une certaine manière à nouveau des écrivains comme Bonnefoy ou d'autres de grands écrivains redeviennent de grands traducteurs donc de fait il y a eu un moment de creux en tout cas ça et puis la façon dont une oeuvre étrangère lointaine peut féconder ensemencer une oeuvre dans la langue moderne je te prends un exemple tout à l'heure Malraux disait tu citais Malraux disant que finalement le canon mondial n'a pas changé je ne suis pas tout à fait d'accord je pense qu'il change il change lentement mais il change et il va encore plus changer par exemple il y a une oeuvre qui me semble-t-il d'abord parce que j'y crois beaucoup que je l'aime beaucoup mais il me semble qu'elle est rentrée dans le patrimoine parmi les oeuvres qu'on peut lire et que moi je vous invite à lire une oeuvre très lointaine très étrangère très différente de nous mais qui est devenue très lisible semble-t-il c'est sur les notes de chevet de Seishonagone les notes de chevet de Seishonagone cette dame de cours japonaise de l'an 1000 et je ne parle pas du dit du Genji qui est effectivement un gros roman très long peut-être un peu indigeste pour nous mais je parle de ce livre relativement petit qui peut se lire fragmentairement les lettres les notes de chevet de Seishonagone pourquoi ce livre est-il lisible maintenant et pourquoi peut-il peut-on en faire son livre de chevet comme je peux le faire moi-même parce que nous avons eu des passeurs et parmi les passeurs il y a les traducteurs bien sûr mais il y a également Pascal Quignard Pascal Quignard qui a été lecteur de ce livre et qui a fait des pastiches genre les tablettes de Buys d'Apronenia qui sont une sorte de réécriture en latin enfin un pastiche d'une traduction latine d'un texte qui serait écrit par une équivalente de Seishonagone et donc Pascal Quignard est un passeur littéraire qui peut nous permettre d'avoir un regard en fait d'assimiler beaucoup plus facilement une oeuvre comme Seishonagone qui peut devenir un classique un classique nouveau mais ça implique l'action d'écrivain effectivement ce qui est frappant c'est que quelqu'un comme Sartre est très influencé par le roman américain mais il ne le lit pas en anglais il le lit ou il le comprend via Beauvoir donc il y a quand même il y a des moments dans l'histoire de la littérature française où on reste assez hermétique à la littérature mondiale en réalité et ça implique comme tu le dis un processus de réécriture d'appropriation littéraire pour que ce phénomène puisse se faire et ça prend du temps parce qu'il y a la Bhagavad Gita je pense que malgré tout elle est quand même devenue un classique et le Mahabharata cette grande épopée indienne qui est dont est extrait la Bhagavad Gita elle est quand même redevenue un classique ou devenue un classique en France pas par les textes mais par le théâtre parce que Peter Brook a monté ce spectacle au Festival d'Avignon qui a eu ensuite une adaptation à une photographique et donc il me semble que parmi les passeurs de la même manière que l'image joue un rôle dans l'art plastique le théâtre et le cinéma le cinéma sont aussi des passeurs d'oeuvres littéraires très lointaines et de mythes lointains voire le dessin animé je veux dire Pocahontas et d'autres ce genre de choses il peut y avoir des mythes étrangers qui dans ce coup deviennent des vides mondiaux par de grands films enfin des grands films des films qui sont très diffusés ou des dessins animés c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque de Malraux tu peux terminer avec l'aléatoire juste rapidement c'est une notion vraiment très compliquée pour le coup elle est je ne sais pas si je pourrais elle est liée en fait ils la pensent en fonction de certains médiums notamment la télévision le journalisme il y a des médiums qui font que la télévision en est un exemple contrairement la télévision ne connaît pas la séquence qu'on appelle la séquence telle qu'elle est construite au cinéma c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique grammaticale on adjoint comme ça on juxtapose des éléments des émissions on passe on saute d'une émission à l'autre on est partout à la fois il y a une espèce de fausse ubiquité il y a un faux dialogue avec les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran donc une espèce de juxtaposition de tout qui est l'opposé de la logique de la grande logique qui est celle séquentielle du montage tel qu'il avait été pensé par le cinéma donc le passage du monde du cinéma et pour Malraux le cinéma a été totalement absorbé par la télévision par l'audiovisuel ce qu'il appelle l'audiovisuel audio-visuel et là aussi c'est quelque chose qui peut être un peu polémique mais pourquoi pas aujourd'hui ça semble plutôt avec le passage au numérique plutôt assez judicieux comme analyse et donc totalement transformé l'art du montage tel qu'il avait été pensé par des générations entières est complètement ouvert à cette espèce d'aléatoire qui est le propre du monde de la télévision dans lequel nous sommes où tout est juxtaposé où nous pouvons être partout à la fois donc ouvert à cette espèce le colloque est un autre exemple littéraire qu'il donne de ces espèces d'inventions le colloque n'existait pas avant ce qu'on appelle nous le colloque aujourd'hui et toute son intervention dans le néocritique porte sur ces espèces d'objets improbables qui n'existaient pas où des personnes viennent des opinions totalement différentes sont juxtaposées sans hiérarchie et une espèce de polyphonie mais l'opposé de la polyphonie telle qu'elle avait été pensée par le roman chez Dostoevsky existe dans des objets qui prennent une place énorme aujourd'hui le triomphe du cadavre exquis surréaliste et dans la pensée je crois qu'il faudra aller voir et merci de nous avoir invités à aller regarder ces textes de Malraux qui sont extrêmement passionnants pour nous et encore aujourd'hui c'était absolument magnifique merci et donc la prochaine fois ce ne sera pas un cadavre exquis puisque nous continuons avec la bibliothèque de la Pliade nous aurons une intervention sur cette bibliothèque là donc ce sera la parfaite continuation de Malraux merci samedi prochain mercredi prochain merci